Pas te faire foutre, sale connard ! Non, pas comme ça ! Fous-toi un crasheur dans la gueule et presse la détente ! C'est parti ! Et salut tout le monde, c'est Tristan et on se retrouve exactement là, on s'était laissé la dernière fois sur Cyberpunk 2077, et on va aller voir l'inconnu. Bon, l'inconnu, on sait qui c'est, on sait que c'est Johnny Silverhand. Ok. Mais, reviens ! Et toi, t'es qui ? Je suis V. Ici Snake. Ah pardon, ici V. Je crois qu'on a été repéré. Colonel, j'ai un redémarrage du système, je ne comprends pas. Diagnostic cybernétique en cours. Dôle. Mais je suis où là ? Oh la vache. Ok. Allez, force avec tes améliorations cybernétiques. Oh la vache. C'est ma vision qui bug ou c'est le jeu qui bug ? Je crois qu'il y a un peu des deux. C'est cyberpunk bug. C'est cyber bug. 2021. Pouah. Mais comment on a pu survivre à une balle ? C'est ça qui est fou. C'est le progrès. Dexter. Oh ! C'est ce qu'il fout là lui. Ça qui mourra je crois. Oh ! La vache du lourd. Bon, écoute mec. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Alors, j'aimerais bien qu'on négo... Négociation terminée. Je voulais le tuer MOI. Oh ! Oh ! Oh ! Ils aiment même mettre des gifles dans le jeu. Oui, alors bouge tes mains quand le voulant il tourne. Ou alors désactive l'autopilote. Fais un truc. Bah en même temps, j'étais dans une décharge mec. Je sais pas si t'es au courant. Il y a des poubelles partout. Après tu dis que j'empeste. Est-ce que tu t'es senti toi au moins ? Comment ça t'as besoin de moi ? Ah c'est violent hein ! Wow ! Arasaka ? Vas-y ! Oh la vache. J'ai plus de vie. C'est déjà pas mal. C'est quoi cette arme de merde ? Oh la vache. Mais il sait pas conduire ce mec. C'est pas possible. Je vais démonter les gueules. Oh la vache. Pouah c'est galère. Ah ok. Attends, c'est quoi ? Ah merde j'ai pas l'info. Court circuit. Je suis. Je suis. Ah pardon. Je vais éternuer. J'ai eu le temps de couper le micro. Non. Moi si, je veux les mêmes lames. Oh la vache. Alors ça, c'est improbable. Je me dis de suite. Non. 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 Tu ne monteras pas. Oh la vache. Mais j'ai remarqué que j'étais en combat. Mais ça, ça le traite. A qui tu parles ? Ouuuh. J'ai dit ça à Jackie aussi. Ahhhh ! Nous avons tous les deux besoin de soin. Tu connais un Sharkudoc de confiance. Toi… Toi… T'étais au… Au Kunpeki Plaza ? Nous devons aller voir. Un Sharkudoc. Vite. Tu t'en es bien sorti. Ne perds pas du temps. Victor… Il nous aidera. Il faut qu'on aille là-bas. Appelle-lui quelqu'un. Qui tu veux. Pourquoi… Pourquoi tu me laisses pas tomber ? Je suis un poids mort pour toi. Paz l'appelle. Oh tiens, c'est beau. Oh tiens, c'est beau. Bonjour. Selon mon scanner, vous êtes hors de la zone de service. Viens vite. Viens me chercher. Je dois… Je dois… Lécher. Misty, c'est un théorique… …dvanchevique. Certainement. Un véhicule est en route. Il devrait être là dans moins de 20 minutes. Mais qu'est-ce que tu fais ? Sa liaison personnelle est touchée. Veuillez insérer le connecteur sous son oreille. Mais pas trop profondément. Les neurosupports auxiliaires se situent entre ses ganglions lymphatiques sous le muscle SCN. Si je me trompe et que je touche une veille, il mourra. Certes, mais il mourra aussi si vous ne faites rien. Je crois que je vois les supports. Vous pouvez le connecter. Oh la vache. Vite, à l'intérieur. Ah, Victor. Je ne vais pas te tenir. J'ai besoin de souffler. C'est votre sang ? Misty ! Sa pression chute. Choc neurogénique, nous le perdons. Il va falloir que je transperce l'os occipital. J'ai pas d'autre choix. Il y a un risque que je connais les risques. Bah j'espère que Victor connaît les risques. Et non, je change de charcutoc. c'est quoi ? Est-ce qu'il y a un risque ? Alors tu pourras ? Victor ! Je suis là ! Victor ! Il ne peut rien faire. Mais il va se bouger le cul, oui ? Pas vite que vous, mais son état s'améliore. Pourquoi il m'a aidé ? Pourquoi il s'est fait attaquer ? Pourquoi il a insulté de traître ? Victor ! Je suis rempli de... de haine. Et puis je balance tout dans un micro. Je réalise que ça change rien. Je me sens pas soulagé. Après... ça va te faire marrer. Je pose une bombe dans la tour Arashaka. Non, il n'y a pas de quoi se marrer. Ils m'ont tué, Vic. J'ai jamais autant flippé. C'était trop réel. Même pour un rêve lucide. C'était pas un rêve fait. C'était des souvenirs. Il y a un construct de personnalité sur cet éclat. Ce que t'as vu, c'était son passé. Génial. Attends. T'es en train de me dire que j'ai un terroriste dans le crâne. Là, maintenant. Tout juste. Johnny Silverhand. Il a eu son heure de gloire il y a une cinquantaine d'années. L'attentat chez Arashaka. Ça te parle ? C'était lui. On raconte qu'il a été enfoui sous les débris. On sait qu'on raconte. Enfin. C'est pas le plus important pour le moment. T'as mieux que le terroriste que j'ai dans le crâne. La biopuce. C'est une sorte de bombe. Déjà amorcée. Il te reste plus beaucoup de temps à vivre. Quelques semaines. Grand Max. Génial. Le construct de Silverhand écrase ta conscience. Il va s'emparer de ton corps petit à petit. Jusqu'au jour où tu disparaîtras. Génial ! V, c'est important que tu comprennes bien. Non, c'est pas possible. C'est une blague. Je crois pas à un mot de toutes les conneries que tu viens de me dire. Tu sais pourquoi ? Parce que tout ça n'a aucun putain de sens. Je sais pas ce qui m'arrive. Mais il y a une explication logique. C'est obligé. Il n'y a pas meilleur que toi, Vic. Pourquoi tu peux pas m'aider ? Tu veux la version longue ou abrégée ? Vas-y, va pour la version longue. Dis-moi tout dans les moindres détails. Ok. Il y avait... Il y a un construct. Une psyché sur la puce. Celle de Johnny Silverhand. Tu l'as inséré dans ton port. Mais il s'est rien passé. D'accord. Jusqu'à ta mort. Ok. Il y a une balle dans la tête par Dexter Deshaunes. Mais comment on se relève d'un truc pareil ? Petit calibre. Un coup de bol. Que tu dois encore à une mauvaise décision de Monsieur Deshaunes. Les nanites de la puce se sont mises à réparer les dégâts. Ensuite, elles t'ont pris par la main et gentiment guidées vers la lumière. Hmm. Monsieur Frankenstein. Super. T'es le docteur Victor et moi je suis ta créature. Ton corps est qu'un outil. Tu peux le modifier, lui greffer du chrome. Tu peux même en changer si tu veux. Et ton esprit. Oh. Ça c'est une autre paire de manches. Ouais. On ne connait rien. Au point de vue de la biopuce, les cellules de ton cerveau sont une tumeur qu'il faut exciser. Et ton corps une coquille vide pouvant contenir le construct. Alors cet enculé de terroriste veut m'effacer et me remplacer ? Il veut prendre mon corps ? Il le fait pas consciemment. Ouais il sait ça. C'est automatique, instinctif et aucun de vous ne peut l'empêcher. On peut pas juste enlever la puce ou la désactiver ? Non, c'est hors de question. Tu mourrais instantanément. Putain. Je connais ce truc. Ils en font la pub. C'est quoi déjà le slogan à la con ? Le machin à votre âme. Protégez votre âme. C'est ça. C'est simplement censé te permettre de parler avec des constructs. Peut-être. Mais celui-ci c'est un prototype au vu de la finition. Sorti je sais pas comment des labos d'Arasaka. Super. Vick. T'as toujours été là pour moi. Si tu peux vraiment rien faire pour m'aider alors... Qu'est-ce que je vais faire putain ? Tu peux me le dire ? Vick. Si seulement je le savais. Misty ! Vick, on a l'impression qu'il est... Plus abattu que moi-même quoi. Je veux savoir, je vais mourir. Tu lui en demandes trop. Vick n'est plus touché. Ouais c'est la boxe. C'est génial. C'est génial. Et il est mort. J'ai cru que j'allais crever aussi. Avec lui, dans mon sommeil. Dormir c'est... Comme un aperçu de la mort. De l'inévitable. Je sais même pas si je suis réveillé ou pas là. Après tout... Je suis peut-être déjà mort non ? Tu devrais pas penser à ça, Vick. Détends-toi. Tiens. J'ai des médocs à te donner. Des oméga inhibiteurs. Prends-en régulièrement et ils empêcheront les choses d'aller trop vite. Et puis, ils devraient aussi calmer les ardeurs de ton invité. Ce dos en d'autres résines, ça c'est de moi. Ils ont l'effet inverse. Ça va accélérer le processus. Et libérer la bête si tu veux. Hum. Je suis pas sûr. Tu vas avoir l'impression de te sentir partir. À un moment, tu te reconnaîtras même plus. Ce sera terrifiant. Et même douloureux. Mais avec ça, ça peut bien se passer. Pourquoi prendre des médocs ? Autant mettre flingues dans la bouche et presser la détente. Oui mais, tu tuerais deux âmes. C'est vraiment ce que tu veux ? Bah pfff. Johnny était pas super sympa non plus apparemment. Donc à la limite, c'est pas une grosse perte. Il est mort il y a des années. Enfin, il est mort il y a des années. Tiens. J'ai aussi ça pour toi. Vic l'a extraite de ton crâne. Ça ferait un bon port-bonheur. Merci. C'est agréable. Tu me promets que tu vas essayer de dormir ? Tu n'es pas au courant ? Je suis en phase terminale. Alors à quoi bon ? Faut pas dire ça. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et ne laisse personne te dire le contraire. Tu crois vraiment ? Que je peux m'en sortir vivant ? Evidemment. Après tout, tu es déjà mort et revenu à la vie, pas vrai ? Quelque part, c'est pas faux. Je sais. Mais j'aurais aimé que le dernier moment ensemble se passe. Autrement. Mais pour l'instant, tu dois te reposer. Alors dors. Dors, s'il te plaît. Mais il fait encore jour ? Il s'en va avec le poteau là. Bon. Bah. Dormons. Ouais. 107 points d'expérience. Oh. La notification inutile. Faut que je me tire d'ici. Tu m'entends ? Et je tuerai tous ceux qui m'en empêcheront. Toi y compris. Non. Je fume pas. Oh le truc. Boum. 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 Je fume pas. Alors va en acheter bordel, il m'en faut une. La dernière. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Dans quel genre de bordel j'ai pu aller te chercher ? Putain, mais disparaît. Bah je me casse. Pour la peine. Pour la vache. Bah il est dans ma tête, c'est con. Pour qui tu bosses ? Réponds-moi ! Merde ! Merde ! Excellent. Vu ? Bon, il a pas arraché apparemment. Je vais prendre le contrôle. Je suis fou, c'est tout. Tu m'entends ? Oh la la. Décalage de fond. Je peux les sentir. Nos esprits qui se touchent. Je suis comme du moisi sur un fruit. Je tout vaillis peu à peu. Et je peux même pas le contrôler. Oh, tu m'entends ? Putain, je gerberais si je pouvais. Non, c'est juste une copie de mon engramme. Je suis forcément ailleurs. C'est obligé. Fous-moi la paix. Tire-toi, sors de ma tête putain ! Tu plombes dans la tête, c'est le seul remède possible. Tu m'entends du con ? Fous-toi une vague dans le crâne ! Ah, tu m'étonnes. J'ai pas envie. D'ailleurs, pourquoi je prends une douche avec mon cadson ? C'est nul. Acte 2. Pousse ! Y'en a des choses à faire. Consultez les emails. Chers messieurs, je tenais à vous. Je tenais à vous informer que le corps de Monsieur Wilde a été rendu à sa famille. Merci. Playing for time. Alors... Ouvrir mon inventaire et enfiler des vêtements. Oh, il est tout nu ! Va falloir censurer ça. Je vais commencer par le pantalon. Oh non, y'a un bug. Y'a un bug, je vois pas les vêtements. Si je quitte et que je reviens. Bon. Alors, 26. On va s'habiller rapidement. Je vois pas le pantalon. C'est très bizarre. Je vais remettre les bandages. Ok. Donc on va s'habiller, tranquillement. Alors ça, c'est un casque. On met une petite casquette. Ouais, la casquette, ça va bien. C'est moche, mais... 45.5... Quart pour un sac en polycarbonate. 45.5. On le fout de ça ? Ça va être sympa. C'est plus stylé que... C'est une grosse armure dégueulasse, hein. 79. 38. 39. Ça, ça va être moche, non ? Ouais, si, ça le fait. 15. 17. 12. Ah, mais 17, c'est moche. Hop, on va mettre ça. Euh... Par contre, le pantalon... Ah... Voilà. Bon, il faudra juste que je m'amuse à censurer. Ah, punaise. Quand je vais devoir faire le montage, ça va être sympa. Bon, je le ferai, j'y arriverai. Et pourquoi j'ai... Non, mais je veux le... Il fut à pompe, là. Par contre, je suis en train de penser, mais j'ai pas les... J'ai pas les lames ? Vous voyez que j'avais les lames. Ah, mais je peux pas changer, en fait. Je pensais que je pouvais changer même quand... Ouais, non, d'accord. Ok. Bon. Bon, déjà, on s'est habillé. Alors. Consultez les emails. Un message. Le loyer est payé. D'après nos registres, nous n'avons toujours pas reçu le règlement du loyer de votre logement du Megabuilding H10. Conformément au terme du contrat de location VD-23-30-15-72-2-2077, tous vos retards de paiement entraîneront votre expulsion forcée de la propriété. D'accord. Et j'ai pas une mission payée le loyer ? Dommage. Ça aurait été rigolo. Hop. Ah. Ici Takemura. Il faut qu'on se voit. Rendez-vous chez Thomas Dyna. Et pourquoi j'accepterais ? Parce que c'est moi qui t'ai sauvé la vie. J'ai pas encore réussi à remettre mes idées en ordre. Après tout ce qui s'est passé... Tu n'y arriveras pas avant un moment. Et alors quoi ? Si tu as l'intention de vivre, tu dois remonter sur le ring. La cloche a déjà sonné. Thomas Dyna, j'attends. Ouf. Euh... J'ai plus de vie. Pourquoi j'ai ma vie à zéro ? Alors, l'administration du Mega Building H6 vous affirme que votre véhicule est à votre disposition dans le parking. Nous vous souhaite une bonne journée. Ah bah, je vais aller chercher mon petit véhicule alors. Qu'est-ce que c'est ? Quand de l'argent change demain, votre véritable moi est victime du capitalisme. Putain, putain. Bon. On va aller chercher la voiture. Je récupère tout, je suis comme ça. Le maire est mort ? Bon, ça va. La cause de son décès n'a pas été communiquée. Mais les premiers rapports suggèrent une défaillance d'un plan coronarien. Le reste du mandat du maire Rhein sera assuré par son agent et son associé le plus proche, Weldon Holt. Holt a d'ailleurs... Il a une tête de méchant. Allez, on va prendre notre petite voiture. D'ailleurs, j'ai rien mis dans lui. Ah, je crois qu'elle était cassée. Non, je veux celle-là ! Je veux prendre cette voiture. C'est trop dur. Vous pouvez déjouer, là, 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 là. C'est vraiment bien avec ça, là, 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 là. Mais ne voulez pas qu'il n'y a plus à l'exprimer d'intervenir. Non, je ne peux pas regarder dans le coffre. Oh, oh ! Toute-toute, fils de pute ! Toute-toute, fils de pute ! Non ! T'as vu ce qui s'est passé ? Il y a un truc qui ne va pas. Sans blague. Je... Je... Je parle pas de l'accident. Mais de la fuite. Pourquoi le chauffeur le plus courtois de la ville se tire comme ça après un accident ? Non, mais alors... Juste... Je récupère la voiture. Juste avant, on se bat avec Johnny pour qu'il se bat. Et là, maintenant, c'est notre pote. De la Main. Veuillez accepter nos excuses les plus sincères pour l'incident de la circulation numéro 77 11-01-096. La Main Corporation vous invite cordialement à vous rendre au siège de l'entreprise afin d'évaluer les dégâts subis et de décider du montant du dédommagement. De votre dédommagement. Bon... Regina Jones. C'est pas vrai. Ah, voilà. Alors là, c'est parti, les gars. Les messages. Eh, mon main. J'ai moqué. Donc là, c'est les voitures. Là, on peut acheter des véhicules. J'en veux pas. Se rendre au QG de la Main. Eh ben, ce qu'on va faire. On va se laisser là-dessus. Voilà. J'ai préféré découper... Ah. Véhicule acheté. Oui. Donc, j'ai préféré découper des épisodes parce qu'il me semblait plus malin de couper, quitte à avoir cet épisode un peu plus court. Mais je ne me voyais pas vous faire un épisode d'une heure et demie. Voilà. Je pense pas que tout le monde aurait regardé en entier. Donc, j'ai préféré couper. Et puis, comme ça, ça fait une petite pause parce que ça fait quand même pas mal d'informations à engranger entre Johnny, Vé, ce qui lui arrive, tout ça, tout ça. Voilà. Puis, ça fait des bonnes transitions, je trouve. C'est tout sympa. Allez. Sur ce, on va se retrouver la prochaine fois. On va aller au QG de la Main. Essayer de comprendre ce qu'il se passe. Et on va bien rigoler car c'est une mission que j'ai déjà faite avec les voitures de la Main. C'est vraiment sympa. Déjà, vous avez un petit aperçu avec le tutut fils de... Voilà. J'en profite pour me régler la gorge et m'auto-censurer. C'est sympa. Et puis, voilà. Donc, Mama Wells. Ah, Mama Wells. Eh oui. Il va y avoir une quête à faire avec Mama Wells sur Jackie. Voilà. Mama Wells. Vé, il faut qu'on se parle. Réponds, s'il te plaît. Je vous rappelle plus tard. Mission mis à jour. Heroes. Voilà. Donc, il faudra qu'on appelle... Appeler Mama Wells. Ce qu'on fera, je pense. On l'appellera au prochain épisode et on s'occupera de trucs avec... Ok. Ouais, il s'en va. Il a eu peur. Allez, sur ce, j'espère que vous avez quand même apprécié cet épisode avec le président qui sont des épisodes un peu... Histoire. Voilà. Il faut y passer. Là, on va pouvoir jouer un peu. Ça va être plus sympa. Et en plus, on va débloquer toute la carte. Voilà. Bon. Je ne vais pas répondre à chaque message parce que ça va me gonfler. Allez, je vous laisse. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je sais, je me répète. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, de laisser un petit commentaire et de partager la vidéo si celle-ci vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Amusez-vous bien. Vous pouvez... Je ne le dis pas souvent, mais vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Faites-vous plaisir. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde. . Sous-titrage ST' 501